Bonjour Philippe Riau. Vous êtes un maire très connu pour votre engagement dans les banlieues. Oui, je vois que vous sourcillez, mais c'est vrai, on vous entend souvent monter au front pour plaider la cause de la banlieue dont vous dites qu'elle est trop souvent abandonnée par les gouvernements. Comment s'est passé d'abord la nuit chez vous, dans cette commune de Grigny, près de Paris ? Une période de, permettez-moi l'expression, de cesser le feu, fragile, et donc la paix est fragile, elle reste à consolider. Nous allons continuer toute la journée à faire ce que l'on fait, en mode un peu casque bleu, c'est-à-dire d'être médiateur, pompier, de préparer et de continuer à travailler avec des parents dont beaucoup sont responsables dès le premier jour, avec les enseignants qui accueillent les enfants et qui travaillent énormément aujourd'hui, et puis avec le tissu associatif qui est mobilisé depuis le premier jour. Mais est-ce que vous pensez que ce à quoi on a assisté, c'est une flambée extrêmement puissante, mais par définition, une flambée, ça ne dure pas, ou il faut rester sur ses gardes, parce que ça ne peut constituer finalement qu'une ou deux nuits de répit pour mieux reprendre derrière ? Il faut rester sur ses gardes, il faut indéniablement rester mobilisé, pour notre part, continuer à faire ce travail de terrain, de proximité, de quotidienneté. J'étais ce matin devant les écoles pour continuer à parler avec les parents, entendre leur colère de cette situation, ils n'en peuvent plus non plus, depuis vendredi aussi, puis nous n'avons cessé. Donc nous, on va continuer modestement, il y aura ces rassemblements à midi dans énormément de nos communes, et puis il va falloir réparer, cicatriser, et puis j'espère que notre pays aura la bonne idée d'aborder les sujets de fond. Est-ce que chez vos administrés que vous avez rencontrés ce matin, l'état d'esprit, quel est-il ? Est-ce que c'est un ras-le-bol des violences ? Ou est-ce qu'il y a encore une forme de, toujours, une forme de compréhension à l'égard de ces jeunes ? Il y a un ras-le-bol des comportements d'une poignée. Encore une fois, sur une ville de 30 000 habitants, si on compte une centaine de personnes qui ont commis ces troubles, voilà de quoi on parle aujourd'hui. Donc hier, nous étions mobilisés sur le marché, partout. La discussion, c'est le ras-le-bol, parce que les gens ont peur. Il y a des enfants qui ne dorment pas la nuit. Et donc vendredi matin, par exemple, des enfants étaient apeurés à l'école. On a des enseignants qui nous font remonter les informations, où en fait on n'a fait ni les maths ni le français. Les enseignants ont été à l'écoute des enfants. Donc tout ça est une réalité. Et donc il y a une forte mobilisation des parents et de toute la communauté éducative dans ces moments de tension extrêmement fortes pour apaiser, pour écouter. Et bien évidemment de la colère. Il y a des adultes qui se mobilisent depuis très longtemps. Beaucoup de nos équipements publics sont occupés par les parents d'élèves, par exemple, depuis le début de la crise. Ah, ils sont gardés par les parents. Les parents sont mobilisés pour qu'ils ne soient pas dégradés et que les investissements soient conservés. Je ne touche pas à mon école, je ne touche pas à mon gymnase. Oui, ça existe. Une dernière question, parce qu'encore une fois, je rappelle que vous êtes un avocat infatigable des banlieues à l'égard des pouvoirs publics, on ne va pas aujourd'hui ouvrir le catalogue de tout ce qu'il faudrait faire. Mais juste une mesure, une mesure en urgence que devraient prendre Emmanuel Macron et son gouvernement pour tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Refonder la doctrine policière de notre pays et donner les moyens à la justice des mineurs de faire son travail. Refonder la police, la doctrine de la justice, j'entends qu'il faut tirer les leçons de la mort du jeune Naël, c'est ce que vous nous dites, pour répondre à ce sentiment d'injustice de beaucoup, notamment dans les quartiers. C'est la mesure numéro un et vous attendez qu'Emmanuel Macron, là-dessus, soit... Et en mesure numéro deux, faire de l'enfance de la jeunesse la grande cause nationale pour faire de la cohésion sociale. Aujourd'hui, on a besoin de réconciliation. Ce n'est pas un discours de bisounours. Notre pays est fracturé. Que ce soit les Gilets jaunes ou aujourd'hui, excusez-moi l'expression, les Gilets jeunes, on est dans une séquence où on a besoin de refernations. Et donc, il y a besoin de modifier, de fond en comble, les fondements de notre république contemporaine. Les maires sont prêts à participer activement à ce travail. Vous participerez à l'appel lancé par l'AMF aujourd'hui de se réunir autour du maire de l'Aïleroge ? Nous avons un rassemblement à midi devant la mairie de Grigny, absolument. Vous y serez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Rioux. Bon courage, bien sûr. Sous-titrage FR ! – Sous-titrage FR 2021